Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve encore, et oui, pour parler de quoi les amis ? De One Piece, et oui, One Piece 1046, ce chapitre est attendu avec impatience et on a déjà le résumé complet de One Piece chapitre 1046. Oui, le résumé complet qu'ils ont appelé sur le site résumé plus fourni, parce qu'ils avaient fait un résumé, mais là, il est encore plus fourni. On va considérer qu'il est complet, donc voilà les amis, on va voir ce qu'il y a. Donc, avant propos, évidemment, on va spoiler, je le rappelle, donc voilà, on va spoiler. Si tu n'aimes pas les spoils, tu peux quitter la vidéo dès maintenant. Ok, bon maintenant, ça c'est clair, c'est fixé, on va pouvoir commencer. Parce qu'on avait un Luffy en JIR 5 qui venait de se battre contre Kaido, nous, on a hâte de voir la suite, on a hâte de voir le combat. Donc voilà les amis, hop, on va regarder directement sur le site bleachmx.fr, donc voilà, on va lire ce qu'il en est, ce résumé complet. Donc, le chapitre One Piece 1046 est publié dans le Weekly Shonen Jump, numéro 19, 2022, le lundi 11 avril 2022 au Japon. Le résumé est disponible, il sort officiellement en français le dimanche 10 avril 2022 à 17h sur Manga Plus et Glena Max. Donc Glena Manga Max, ok, donc dimanche 17h pour ceux qui veulent regarder officiellement le truc, on connaît déjà. Donc, on va regarder ce fameux résumé complet, donc chapitre One Piece 1046 Raizo. Donc, déjà le titre, j'aime pas trop, Raizo, on s'en fout un peu, tu vois, donc voilà. La première page du chapitre, c'est la couverture, pas encore de détails dessus. Ok, ça va arriver. Les cinq premières pages suivantes, c'est le combat de Luffy contre Kaido. Ah, cinq petites pages, mais voilà. Les neuf pages suivantes, on voit ce qui se passe à l'intérieur du château d'Onigashima avec Raizo, Jinbei, Sanji, Zoro. Donc oui, c'est cool, on verra Sanji et également Zoro. Zoro, je rappelle qu'il était sur le point de crever, on voyait... Voilà, l'ange de la mort où on sait pas c'est qui, avec la faux, là, le... Voilà, on sait pas ce qui va se passer, peut-être que Zoro a un power-up encore, voilà, on sait pas. Je dis l'ange de la mort, mais plutôt la mort directement, puisque c'est peut-être le squelette. On a déjà vu que Raizo utilise son parchemin pour sceller le Borobrest de Kaido et le renvoyer dessus. Oui, donc c'est un ninja, Raizo. C'est vrai qu'il est pas très beau pour un ninja, je trouve. Parce que dans Naruto, ils sont beaucoup plus stylés, mais bon. C'est pareil que la fois où il était sur Zoro, il a gardé dans son parchemin l'eau que Zunecha utilisait pour son bain. Cette idée lui est venue depuis la fois où le château d'Oden a brûlé il y a 20 ans. Alors, si une situation semblable arrivait, il serait prêt. Eh, il a pensé à tout, mais comme par hasard, voilà. Il a de l'eau, ok. L'eau dans son parchemin a englouti l'intérieur du château et Jinbei est celui qui contrôle l'eau comme un courant pour éteindre le feu. Il utilise son karyu, Ipponzeoi. Eh oui, parce que c'est un homme poisson. Karaté des hommes poissons. Sanji et Zoro apparaissent chacun dans une case. Sanji est en train de parler et Zoro est porté par Frankie. Ok, donc Zoro est au bord de la mort. Il est inconscient, donc il voyait cette entité, la mort, finalement. Est-ce que c'était dans son esprit uniquement ou est-ce que c'était vraiment une entité qui était venue le chercher ? Voilà. Zoro est soit encore inconscient, soit il ne dit rien. Mystère à propos de Zoro. Il y a une page avec Yamato et Momonosuke concernant les nuages de flammes. Les nuages de flammes de Kaido commencent à disparaître. L'île est en train de tomber sur la capitale des fleurs. Oh merde ! Oh merde ! C'est chaud. Et la page finale, il y a Luffy qui attrape des éclairs. Il ressemble au dieu du tonnerre, Thor, est-ce-toi ? Et veut s'en servir pour attaquer Kaido. Oh là là ! Thor, est-ce-toi ? C'est carrément un Avengers, là. Non, je rappelle que Thor, ce n'est pas uniquement l'Avengers, mais c'est aussi un dieu. Le dieu de la foudre. Donc voilà. Kaido semble rire et dit quelque chose comme Vas-y, je t'attends ! Ouh, Kaido, ça reste un Yonko extrêmement puissant. Il n'a pas peur. J'ai l'impression que Kaido peut résister à Luffy. L'attaque finale de Luffy dans le chapitre n'a pas de nom où il ne le dit pas. Ok, ok, ok. Donc il y aura une attaque épique peut-être vers la fin. Donc Luffy ne dit pas le truc, mais ça a l'air d'être moins cartoonesque, on dirait. Sur la fin, Luffy a l'air de faire moins de blagues. Mais voilà, on verra bien le chapitre. Pas sûr qu'il y ait des premières images cette semaine avec les problèmes qu'il y a eu les semaines précédentes. Mais normalement, le RAW sortira demain. Donc ok, on pourra déjà commencer à regarder un peu sur le site les premières images, ou peut-être pas. Mais en tout cas, on sera là le vendredi, donc après-demain, pour le réaction live. Mais en tout cas, très bon résumé. On voit qu'il y a Raizo. Bon, moi je m'en fous un peu de lui, mais il fallait bien trouver un moyen pour éteindre ses flammes, cet incendie. Donc ouais, pourquoi pas avoir stocké l'eau de Zunecha, et par ce parchemin, comme dans Naruto, invoquer de l'eau, le stocker dans le parchemin, pourquoi pas. Après, moi je m'attends à voir vraiment ce combat Luffy contre Kaido qui est tant attendu, et aussi de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Zoro. Mais on dirait que ça se passe vraiment dans son esprit, cette rencontre avec la mort. Ouais. Ok. Donc voilà, hâte quand même de voir ce chapitre. Et je rappelle que pour le chapitre 1046, et ben malheureusement... Non pardon, le 1047, malheureusement, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, on devra attendre deux semaines. Mais pour le 1046, il sera bien là. Oui les amis, et ça c'est vraiment cool. Donc les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et du coup on se retrouve pour la réaction devant le 1046. Donc voilà. Allez, sur ce, passez une bonne soirée. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada